Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo revue de série. Bon, pas de suspense, vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de la série d'un palais d'épines et de roses. J'ai fait exprès de pas vous en parler sur Youtube ces derniers mois parce que j'avais envie de faire cette vidéo là. C'est une série dont on a énormément entendu parler. Pour la petite anecdote, je l'ai découverte il y a un an ou deux, j'avais commencé à lire le tome 1 en VO mais le niveau était vraiment complexe et le problème c'est que je n'étais pas assez accrochée pour persévérer, même si j'avais acheté quand même le tome 2 pendant ma lecture du tome 1 en VO aussi. Quand je l'avais vu arriver, j'ai fait cette énorme pavasse, je me suis dit ça ne va pas le faire. Donc je me retrouve avec deux hardcover que je pense que je vais vendre sur Vinted parce que depuis je l'ai lu en français et j'ai décidé de m'y remettre en français cette année parce que quand j'ai vu le succès qu'il avait Outre-Atlantique et le succès qu'il a eu aussi en France, je me suis dit bon allez, on va essayer de tout reprendre à zéro et j'ai lu le tome 1, je ne sais plus quand c'était exactement mais il y a quelques mois, j'ai enchaîné sur le tome 2 que j'ai encore plus dévoré, que j'ai encore plus préféré. J'ai fait une petite pause de plusieurs semaines, moi parce que voilà j'avais pas envie de tout lire d'un coup, j'avais pas envie de faire une overdose quoi de l'univers. Puis j'ai enchaîné sur le tome 3 et le tome 3,5. C'est une série hyper connue mais pour la présenter très vite, donc il y a 3 tomes, le premier c'est un palais d'épines et de roses, le deuxième c'est un palais de colère et de brume, le troisième un palais de cendres et de ruines, et le petit dernier qui est beaucoup beaucoup plus fin que les autres, c'est un palais de glace et de lumière, qui n'est pas un vrai tome à proprement parler puisque c'est un tome intermédiaire. Dans cette histoire on va suivre Fer qui est une humaine qui vit à la frontière vraiment entre le royaume des mortels et celui des failles, ou failles, je sais pas vraiment comment on dit. Voilà en fait là c'est le royaume des mortels et elle vit là, et là il y a le royaume des immortels, et notamment la cour du printemps. Et en fait un jour elle va chasser et elle va tuer un faille sans faire exprès, et comme punition elle va se retrouver enfermée dans le domaine de la cour du printemps par le grand seigneur de la cour du printemps. Donc on est au début sur une réécriture de l'Abelle et la Bête vachement éloignée, même si on a quelques petits rappels du conte tout au long de l'histoire, mais c'est très très éloignée quand même, et Fer en fait va découvrir le monde des failles, elle va découvrir Tameline qui est donc le grand seigneur de la cour du printemps, qui va l'initier un petit peu à cet univers là. Et c'était intéressant, moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance qu'il y avait à la cour du printemps dans ce premier tome, mais j'étais pas plus sous le charme que ça. En fait pour tout vous avouer, je m'étais fait spoiler sur le tome 2, donc je vais pas vous spoiler à votre tour, ne vous inquiétez pas, mais je savais quelque chose qui du coup me perturbait beaucoup dans ma lecture du tome 1. Je pense que si vous avez lu vous le comprendrez, en fait je m'attendais pas à ce que l'histoire prenne une tournure comme ça pour un certain personnage, et du coup je suis très déstabilisée, donc je lisais, je lisais, j'aimais bien, jusqu'au moment où on arrive à un passage avec un peu plus d'action, puisqu'en fait la cour du printemps a été mise à une sorte de malédiction, et Fer elle va se retrouver au milieu de tout ça, et elle va essayer de conjurer cette malédiction. Et quand on est enfin dans cet aspect là de l'histoire, j'étais vraiment à fond, j'étais vraiment, les 100 dernières pages, je les ai lues d'une traite, j'étais envoûtée, ce qui a fait que j'ai continué avec le tome 2, qui m'a beaucoup plus plu en fait, parce que ce que j'aime beaucoup dans ce tome 2, c'est qu'on découvre plein de nouveaux personnages, qu'on va suivre tout au long des tomes, et j'ai aimé ce côté groupe, ce côté on est tous une famille un petit peu reconstituée, et chacun apporte de l'eau à son moulin, et chacun va essayer une pierre au moulin, chacun apporte sa pierre à l'édifice, voilà, chacun apporte sa pierre à l'édifice, vous avez compris ce que je voulais dire, voilà, chacun aide l'autre, et j'ai aimé cet aspect là, j'ai aimé les voir interagir les uns avec les autres, j'ai beaucoup aimé aussi la cour de la nuit, puisque ce tome 2 se passe à la cour de la nuit principalement, et ça m'a plu, il y a un passage, je dirais juste la pluie d'étoiles, qui m'a littéralement fait battre mon petit coeur, je trouvais ça vraiment, vraiment très très mignon, et très romantique, voilà, et évidemment moi aussi, j'ai craqué aussi pour un certain personnage, même si je trouve que, pour le coup, il m'a pas autant plu, que certaines personnes, parce que je le trouve un petit peu trop parfait, pour moi, les héros qui n'ont aucun défaut, c'est un petit peu dommage, bref, ce n'est qu'un détail n'est-ce pas, j'ai donc beaucoup beaucoup aimé ce 3ème tome, j'allais enchaîner, ce 2ème tome pardon, j'allais enchaîner justement sur le tome 3, et puis je me suis dit non, je vais faire une petite pause, parce que c'est pas mon genre de lire toute une série d'une traite, il faut vraiment qu'elle soit hyper page turner, avec une fin à chaque fois en mode cliffhanger, vous voyez, soit vraiment que je sois à fond, et là, globalement, même si j'ai beaucoup beaucoup aimé cette série, que ça reste une de mes meilleures lectures de 2020, ça n'a pas été un coup de coeur, aucun des tomes n'a été un coup de coeur réellement, je sens que je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais j'ai aimé, ne vous inquiétez pas, mais bref, on reviendra sur mon avis global sur la série après, et j'ai quand même beaucoup beaucoup aimé ce troisième tome, je l'ai trouvé hyper haletant, il y a beaucoup plus d'action dans celui-ci, on est vraiment dans des préparatifs de guerre, et quand il y a la fameuse guerre justement, c'était très difficile de lâcher le roman, ce qui fait que je trouve qu'il y a un énorme décalage entre le 3, et ce tome 3,5 qui pour moi n'a quasiment aucun intérêt, sincèrement, j'ai vu que je n'étais pas la seule à avoir été hyper déçue, parce que je ne vois pas trop l'intérêt de cette histoire, clairement pour moi c'est juste pour faire du fric, parce que l'auteur je pense qu'elle avait envie de se taper un petit délire, en mode on va montrer ce que c'est des fêtes de Noël dans un monde fantasy, et c'était hyper gnangnian et sans intérêt, sincèrement je m'attendais au moins à avoir une certaine, explication ou un certain suivi des personnages, puisque à la fin de ce 3ème tome on termine une trilogie, donc je m'attendais à une sorte d'épilogue, sur les personnages secondaires par exemple, qui sont assez nombreux, donc on a envie de savoir un peu ce qui va leur arriver, et en fait ça n'a pas été ça, ça n'a pas été ça du tout, ça annonce juste ce que je ne savais pas, et que j'ai découvert après en ayant fini ce 3 et demi, qu'il va y avoir une 2ème trilogie basée sur, d'autres personnages, en tout cas le tome 4, sera basé sur 2 personnages qui m'intéressent tout particulièrement, et je suis super contente, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, normalement il est prévu pour sortir en 2021 aux USA, mais du coup j'ai absolument pas compris l'intérêt de sortir un tome comme ça, de le vendre 15€ en plus, clairement pour moi c'est vraiment juste une histoire de faire de l'argent, je trouve ça dommage parce qu'il n'avait aucun intérêt, alors que la trilogie, voilà mon avis général, est vraiment vraiment très très bien, sincèrement je comprends pourquoi tout le monde aime autant cette série, même si moi ça ne deviendra pas une de mes séries favorites, j'avoue qu'il y a un énorme travail sur l'univers, sur les personnages, sur même les personnages secondaires, qui sont tout aussi bien construits que les principaux, et oui on a envie d'en découvrir plus, et bien sûr que je lirai cette deuxième trilogie, parce que j'ai accroché moi aussi, voilà ça a été une très bonne lecture, pas un coup de coeur, mais une très très bonne lecture, je pense que ce qui aurait fait, ça aurait basculé un coup de coeur, ça aurait été le couple principal, les personnages principaux qui m'auraient vraiment accrochée, là je les ai bien aimées, mais il a manqué un petit quelque chose, pour que vraiment j'accroche à fond. Donc voilà mon avis un petit peu général sur cette série, est-ce qu'elle vaut le coup d'être lue ? Bien sûr, est-ce que je comprends pourquoi on fait un tel tapage autour ? Aussi, voilà je le comprends bien sûr, moi je l'ai beaucoup aimée, et je vous invite à la lire si vous aimez la fantaisie, si vous aimez... Alors le young adulte, clairement je ne sais pas si on classerait réellement cette série, dans du young adulte, parce que les personnages sont hyper matures, ils sont adultes, ils sont même immortels certains, donc ils ont des centaines d'années, et il y a quand même des scènes un petit peu osées, donc je ne suis pas sûre que je classerais ça en young adulte, en tout cas c'est vraiment la limite entre le young adulte, et la littérature de fantaisie adulte classique. Donc je pense que si vous avez envie de découvrir un univers comme ça, n'hésitez pas parce que ça vaut le coup, l'univers est très très bien fait, l'histoire d'amour est plutôt bien menée, assez étonnante je dirais, en même temps assez mignonne et romantique, les personnages secondaires sont bien, il y a de l'action, il y a de l'aventure, tout ça, donc voilà, franchement, cette série elle a quand même énormément de points positifs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette série, si vous, vous trouvez qu'elle est vraiment au-dessus de tout, si vous l'avez bien aimée mais sans plus, ou si vous l'avez toujours pas lue, est-ce que je vous ai donné envie de la lire ? Et sur ce, moi, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir, et à bientôt dans une prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada